Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui on va parler de l'allocation. Alors, il y en a plusieurs allocations, mais il y en a deux qui sont intéressantes, que les gens ne sont pas au courant, ils sont au courant juste un peu comme ça, c'est tout. Et bien sûr, tout simplement, les gens ne savent pas tout, dans tout le domaine. Alors, il y en a, bien sûr, des petits zigoteaux qui disent que je touche le RSA. Non, pas du tout. Bref, tout simplement. Alors, je vais bien spécifier, je vais bien spécifier, moi, je touche l'allocation adulte handicapé à plein pot, d'accord ? À plein pot qui est à 800 euros, plus l'aide autonomique qui est à 100 euros, que ça revient à un total de 900 euros. En réalité, c'est 915 euros et 80 centimes, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça doit être 113 euros, 95 centimes de allocation, allocation en plus. Bon, bref. Donc, parce que, bon, bref. À l'aide d'autonomie. Voilà. Seconde chose, je vais vous parler de la TCP, allocation de tierce personne. Alors, pour les personnes qui ne savent pas, normalement, la tierce personne, elle est là pour avoir une femme de ménage, une aide ménagère, pour faire un tas de trucs. Tout simplement. Moi, je ne suis pas obligé pourquoi je suis reconnu comme quelqu'un qui s'est cité. Donc, pour la carte d'invalidité, qui est marquée s'est cité. Donc, je suis une personne qui est malvoyante, qui est auto un peu important. Bon, bref. Alors qu'il fait un total, quand même, la tierce personne, elle est quand même à 866 euros et des centimes. À 866 euros et des centimes. Alors, je vais vous dire, pour l'allocation, parce que l'allocation du temps décapé, elle est dans une autre banque. Chaque banque a son compte. Pourquoi ? J'en ai deux. Non, non, ça, c'est quoi, ça ? Ouais, 913 euros et 23 centimes. Voyez, je me suis même trompé. 900 euros et 23 centimes. Donc, il veut dire, à 800 euros. Bon, en plus, à partir du 1er janvier, elle passera à 900 euros, l'allocation adulte handicapé, à plein pont. Donc, il veut dire, 1000, pour l'aide d'autonomie, 1000 et quelques euros de plus. 1113, on ne sait pas. On verra si vraiment, si vraiment, c'est... Parce qu'avec le Hollandais, là, ça a un peu ramé. Bon, bref. Donc, on va revenir un peu là-dessus. Donc, les allocations aux tierces personnes et l'allocation adulte handicapé, ça fait un total, un total de 1700 euros, un total de 1700 euros ensemble. Quand je cours de cul comme ça, pourquoi je ne paye pas les impôts ? Parce que, quand je travaillais, c'est vrai, je gagnais... Je gagnais... Je gagne... Je suis plus gagnant actuellement que de travailler à l'envoi... à l'ESAT. On va dire les vrais mots. À l'ESAT. Parce que l'allocation adulte handicapé, quand on est payé par l'ESAT, eh bien, l'allocation adulte handicapé, elle la baisse de l'autre côté. Normalement, c'est incompréhensible. Parce que, quand on travaille dans un milieu ordinaire, c'est tout contraire. C'est complètement tout contraire. Je peux vous confirmer. Je suis considéré comme travailleur par la MBPH, reconnu comme travailleur handicapé qui travaille à l'extérieur. Donc, comme moi, je fais le nécessaire pour travailler à ma manière. Donc, il me dit mon petit boulot que j'ai actuellement. Bien sûr. Donc, bien sûr, je fais des petits festivals. On ne sait pas beaucoup. On ne gagne pas trop. Donc, de temps en temps, j'avais des prix à 200 euros. Tout ça, t'es fini. Et tout ça, c'est terminé. On passe tout à 400 euros et on n'en parle plus. Voilà. Il faut bien qu'on paye les appareils un peu plus chers. Les appareils, tout ça. Il faut que ça suit. Bref. Bref. On n'est pas là pour vous dire ça. On est là pour vous dire tout simplement que les allocations, quand vous gagnez plus en tant qu'handicapé, ça descend. Tant que vous gagnez moins, ça monte. Et ça, c'est dans le milieu des arbres. D'accord ? Je précise bien. Pour les milieux ordinaires, c'est à peu près la même chose. Mais un peu différent encore. Parce que c'est complètement différent. Alors, si moi, je gagne par exemple un salaire de... Je dis ça comme ça. Un salaire de... 1200, 1500 euros. On va dire 1500 euros. Et bien mon allocation adulte handicapée, elle sera à 600 euros. À 600. 600. Et encore... Et encore... si l'autre personne n'a pas les mêmes revenus. Voilà. Donc c'est vrai qu'on est des personnes un peu à part de la société comme toujours. Et que je le dirai toujours. Mais bon. On est toujours à part. Mais c'est marrant. On arrive quand même à débrouiller. Il y en a d'autres qui arrivent avec... Ils ont une allocation. La TCP. Mais différent de moi. Ce qui veut dire moi j'ai la TCP pour un ménager. Il y en a d'autres ils ont la TCP beaucoup plus forte. Et celle-là elle est très très spéciale. C'est des personnes... Si c'est une personne la personne elle a 100% de son... de son tierce personne. Elle passera à 1000. Je crois que c'est 1100. 1200 euros qui est plus que la 80%. Moi je suis en 80%. En tierce personne. Et en allocation adulte handicapé. Je suis à 100%. Voilà. Donc pourquoi vous... Voilà. Non. Nous. Non. Moi je n'en ai pas le RSA. Pourquoi ? Je n'ai pas travaillé dans un milieu ordinaire. Si moi au jour d'aujourd'hui je travaille dans un milieu ordinaire je suis on va dire viré. ou quel que soit. Moi je fais la demande d'avoir le RSA. Et là le RSA oui. Là j'aurai l'allocation adulte handicapé. Le RSA. Et bien sûr la tierce personne. Et que moi je ne suis pas là-dedans. Le RSA je ne le touche pas. Et je n'ai pas envie de le toucher. Pourquoi ? Parce que c'est pas quelque chose que j'ai besoin en plus en ce moment. moi ce que j'ai besoin c'est de faire mon travail que je dois faire. Tout simplement. Donc vous voyez de temps en temps sur mes vidéos j'ai mon camion. Bon bien sûr j'embauche un chauffeur. ça. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire parce que embaucher un chauffeur embaucher un chauffeur même si on le déclare j'ai bien dit même si je le déclare ou je ne déclare pas ou quoi que ce soit et bien tout simplement le chauffeur c'est pas avec les allocations comme la tierce personne ou l'allocation adulte handicapé qui va aider à payer le chauffeur. ça veut dire il n'a pas d'aide. C'est le seul truc qui n'a pas d'aide dans le domaine social. La seule chose qui est sociale c'est tout simplement l'autonomie du transport avoir la carte Navigo à 0€ ça c'est quelque chose de véridique d'avoir le ticket magnétique réservé pour les personnes non-voyantes comme mal-voyantes c'est pour circuler dans le métro comme dans le verre-verre ou comme dans le car dans le bispoin. Donc bien sûr tout simplement il n'y a quoi ? Il n'y a rien. Tout ça c'est gratuit. Bon bien sûr c'est de l'Etat c'est l'aider de l'Etat tout simplement. Donc les gars c'est qui ? C'est nous tous. Ceux qui payent les impôts c'est qui ne payent pas les impôts. Mais franchement pour les gens qui se disent ouais je gagnerai je suis plus riche que tout le monde je m'en contrefige ces gens-là moi je les considère encore moins que rien. Oh moi je suis bien je suis un homme bien je suis content je suis riche Ben oui tu es riche mais il y a un riche et riche. Il y a un riche et riche pourquoi ? Parce que moi je connais quelqu'un qui est très riche honnêtement il est très riche. Cette personne au jour d'aujourd'hui elle est classée comme moi encore pire que moi. C'est un mec qui s'habille bien c'est un vrai ses parents sont décédés maintenant le mec il ne sait pas gérer son argent lui-même pour vous dire la vérité c'est un mec qui est tellement riche qui a du patrimoine et son patrimoine ça ne sert que de se faire pim, bada, bom, bom, bom voilà parce que parce que parce que il s'habille avec des habits crades je continue je parle des riches à 3 francs je parle des riches à 3 balles je les considère comme des merdes et comme un certain certaines personnes qui se disent riches alors déjà les vrais riches ne regarderaient pas YouTube déjà d'une les vrais riches ne regardent pas vos conneries sur YouTube ce que je fais tout le monde qui fait sur YouTube il y en a qui regardent mais sans plus vous voyez c'est pas on fout complètement donc on parle des vrais riches là c'est pas ce milieu là et les riches les vrais riches de la société croyez moi c'est pas ça du tout donc si je dis que Macron c'est un sac à poubelle oui c'est un sac à gros sac à poubelle de A Z que tout le monde a décidé de voter parce qu'il ne voulait pas que Marine Le Pen soit au gouvernement voilà donc revenons sur l'allocation donc oui monsieur je gagne 1700 balles oui monsieur je gagne 1700 euros t'as qu'à apprendre à compter et tu verras que ça fait 1700 euros et je peux même être plus gentil si tu veux j'ai un rendu encore mieux 1800 euros voilà rien pour te faire chier alors si tu sépares que 800 et 900 ça fait bien 1700 euros parce que 8 et 8 est égal 16 donc ça revient à 1800 donc t'as fait 1700 dans 1700 ça fait 1600 ça fait 1800 1700 pardon 1700 et t'es en train de me dire que c'est bien pour comprendre mes vidéos si tu ne sais pas comprendre c'est pas grave tu es un faux riche bon allez faux riche je te laisse mais au titre n'a rien à voir avec ta grande gueule du merde à quoi tu es allez pauvre graisse rapaz que non conhece nada bye bye autre dia de folas un peu la nuit ça va dessa et enfin tu sais on